Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo parce que malheureusement je ne me voyais pas poster demain comme si de rien n'était alors que ma vidéo d'hier a juste fait un carnage sur Youtube et qu'elle a été extrêmement mal prise. Du coup je viens de me réveiller comme vous pouvez le voir et je me suis dit franchement Amy tu ne peux pas laisser ça comme ça ! Donc pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a quelques temps, quelques jours même, Marie a fait une vidéo en gros où elle disait ce que je pense des Youtubeuses, vidéo qui avait été extrêmement appréciée vu que ça ressortait tout le côté positif de Youtube. Suite à ça en fait moi j'ai repris le tag, pareil, en disant entre guillemets ce que je pensais de Marie en mêlant un petit peu le vrai et le faux. Ce que je voulais vous dire en fait c'était que je suis contre l'hypocrisie, c'est vraiment quelque chose qui me met hors de moi. Alors je suis ennuyée aussi parce que c'est vrai que de revenir faire une vidéo et aussi supprimer l'ancienne, c'est que vous pouvez peut-être penser que dans un sens c'est un peu ne pas on va dire affirmer ses paroles ou ne pas penser ce qu'on a fait, non c'est pas ça en fait, c'est que il y avait énormément de vrais dans ma vidéo mais mon objectif n'est pas en fait de faire la guerre sur Youtube, mon objectif n'était pas de choquer en fait et ce qui me dérange c'est que j'ai choqué et qu'en plus de ça j'ai attisé la haine. Et je vous avoue que oui j'ai fait cette vidéo parce que je me suis sentie vraiment offensée, mais vous comprendrez ou vous ne comprendrez peut-être pas, mais certaines choses ne peuvent pas être dévoilées tout simplement pour des raisons de diffamation. C'est en fait un peu comme la goutte d'eau qui fait dévorder le vase et c'est très clairement ce qui s'est passé avec moi et je suis navrée en tout cas d'avoir blessé mes abonnés. Voilà pour moi je suis ennuyée. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire je suis ennuyée d'avoir blessé mes abonnés. C'était pas l'objectif, l'objectif c'était surtout de faire réagir Marie. Alors attention, pareil, cette vidéo je la fais pas pour qu'on aille clasher Marie, je la fais pas pour, comment vous dire, régler mes comptes, je la fais juste pour essayer au maximum d'apaiser les choses et vous faire comprendre qu'en fait mon idée n'était pas la cour de récréation mais juste de faire passer un message qui était celui d'une personne qui n'aimait pas l'hypocrisie. Voilà. Le message est passé pour un grand nombre. Je voulais d'ailleurs remercier mes warriors sur ma page Facebook parce que je viens de mettre un petit message pour faire un petit coucou à tous et j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont fait plaisir et vraiment pour moi c'est ça la richesse de YouTube, c'est vraiment d'avoir cette force avec mes abonnés, c'est à dire des abonnés qui ont vraiment compris ma personnalité. Voilà. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc je voulais juste vous remercier. Et puis pour toutes les personnes qui n'ont pas compris le message que j'ai voulu faire passer, je comprends puisque il y a vous qui n'avez pas compris mais il y a aussi des proches qui m'ont dit on comprend pas bien ton message. Donc voilà, je me suis dit que c'était plus important de faire rétablir les choses. Ce n'est pas de lui porter atteinte mais juste de lui faire, de la faire réagir et de lui faire passer un message que le mieux c'est de discuter en réel avec les personnes. C'est vrai que c'est un peu difficile de, si vous voulez, d'entendre quelqu'un parler de vous quand certaines choses ont été faites et que surtout quand vous allez essayer de discuter avec cette personne, il n'y a pas de réponse. Donc forcément beaucoup de questions se posent. Pourquoi cette vidéo ? Quel est l'objectif ? Je comprends pas. Est-ce qu'on te tend la main ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Plein de choses qui font que voilà, on réagit comme on réagit. J'aime pas en fait être tourné en bourrique ou qu'on tourne en bourrique les gens. Mais c'est aussi peut-être un défaut. Des fois il vaut mieux se taire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. La vérité ne plaît pas forcément. Surtout si elle n'est pas dite clairement. Donc je le conçois. Donc encore une fois, cette vidéo n'a pas pour objectif de se dire Amy retourne sa veste. Je ne retourne absolument pas ma veste. Amy a juste réfléchi et je me dis juste un truc, c'est que je ne suis pas sur Youtube pour apporter du négatif. Je voulais faire passer un message. J'espère que vous l'aurez compris. Je suis contre l'hypocrisie. Et la seule chose que je demande c'est qu'on ne parle pas de moi en fait. Je préfère qu'on ne parle pas de moi. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc si jamais Marie tu passes par là, sache que je suis ouverte à toute discussion. T'as mon numéro. Je t'ai appelé il y a deux jours je crois. Voilà. Je préfère que tu prennes ton téléphone et que tu m'appelles. Qu'on discute. Plutôt que tu parles de moi dans une vidéo positivement. Finalement ça sort de nulle part. On ne comprend pas. Du coup ce que je vous demanderais si possible c'est surtout de ne pas faire l'histoire sur les réseaux sociaux. Certes beaucoup penseront bah ouais mais t'as attisé le feu. Oui je suis d'accord avec vous. J'ai attisé le feu. Parce qu'en fait moi on me brûle depuis très longtemps. Et c'est vrai que vous savez à la force qu'on vous pince on vous pince. A un moment tu vois tu réagis. Tu ne peux pas te laisser pincer éternellement. Mais par contre je déteste vraiment le négatif. Je déteste apporter la haine. Et ça ça me dérange profondément. Du coup j'ai préféré refaire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle sera bien interprétée. Je vais croiser les doigts. Je vais croiser les doigts pour que tout ça se tasse. Et vraiment n'oubliez pas quelque chose. Ça ne sert à rien en fait de faire la guerre. Surtout que finalement des fois on se rend compte que beaucoup parlent et tout le monde se tait. Et en fait c'est pas forcément la bonne chose de l'ouvrir. Parce que la personne qui l'ouvre c'est celle qui se prend tout dans la figure. Donc je pense que le principal c'est de rester droite dans vos chaussures. Mais tant pis si vous dérangez. Mais juste veillez toujours à ne pas apporter trop de négatif. Voilà. C'est vraiment la leçon que j'en retire. J'en retire que en gros même si je pense tout ce que je dis. Ben il faut faire attention à ne pas heurter la sensibilité. Puisque toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Et voilà. En tout cas sachez que moi je vous envoie des millions de très très gros bisous. Je vous remercie pour tout. Et surtout surtout je vous donne rendez-vous demain à 13h pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me. Voilà. Qui est totalement différente. Pour moi ce sujet sera clos. J'avais déjà fait un vlog sur Just and Me pour expliquer certaines choses. Bon allez c'est fini pour aujourd'hui. Je pense que j'ai assez papoté. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501